J'aimerais commencer à vous parler de réactions complexes, et je vais commencer avec cet exemple que vous allez revoir vers la fin du chapitre, quand on va parler de cinétique enzymatique, dont essentiellement vous avez comme une substance, c'est un substrat, qui est converti en un produit PS, converti en P, et c'est une réaction complexe dans le sens que pour expliquer ça, on a proposé un mécanisme comme celui. Le substrat, en présence d'un enzyme, forme un complexe appelé ES, avec retour possible, dissociation en E plus S, ou bien en cas, ce complexe ES, par la suite, peut donner le produit P avec libération de l'enzyme E. Voilà. Et ce que j'aimerais tout d'abord vous montrer, c'est que dans cette réaction, dans ce mécanisme, si vous prenez, par exemple, l'espèce ES ici, le complexe ES, mais il apparaît, il est affecté, plutôt, par plusieurs réactions à la fois. D'abord, il est formé par la première réaction. Ensuite, il peut être décomposé par la réaction opposée, que voici, dissociation du complexe ES. Et finalement, il peut donner lieu à la réaction finale, avec la formation du produit et libération de l'enzyme. Alors la question qui se pose à ce moment-là, et comment écrire l'équation de vitesse pour décrire la vitesse de transformation d'une espèce, comme ce complexe-là, par exemple, qui est affecté à la fois par plusieurs réactions. La vitesse de transformation de l'espèce ES comporte ces trois termes, qui sont respectivement la contribution, la contribution de la première réaction, formation de ES, à partir de l'enzyme et du substrat. Deuxième terme avec le signe négatif ici, qui indique que c'est une contribution négative à cette vitesse de transformation parce que c'est une vitesse de consommation de ce complexe ES quand il est affecté par la réaction de retour ici, en ES. Et finalement, le dernier terme, c'est la contribution, encore une fois négative, qui décrit la vitesse de consommation de ES dans la dernière étape, l'étape de formation du produit final avec libération de E. Voilà. Ignorez la suite ici. Vous n'êtes pas encore rendu là pour que je puisse discuter du sens de ça. Mais pour clair, je voudrais vous montrer ça juste pour vous dire que quand une espèce comme ES ici est impliquée dans plusieurs réactions, donc est plutôt affectée par plusieurs réactions, alors il faut apprendre à écrire la vitesse de transformation de cette espèce-là en tenant compte de la contribution de différentes réactions. Voilà. Alors, donc, avec ça, on va commencer donc à étudier des réactions complexes et on ne va pas tout de suite considérer un mécanisme compliqué comme ça. On va lentement apprendre des choses pour finalement arriver à un ensemble de connaissances, de concepts pour pouvoir discuter de ce genre de choses comme des mécanismes de réactions. Donc, dans un premier temps, on va commencer donc avec juste une paire de réactions, n'est-ce pas, et on appelle ça, cette paire de réactions là, l'une est associée à l'autre, est appelée réaction inversable, car, voyez-vous, ici vous avez par exemple une réaction réaction entre nu A1 plus nu BB qui donne nu CC plus nu DDD dans le sens de gauche à droite, mais la réaction de droite à gauche qui vous ramène de C plus D à A plus B est tout aussi possible et est appelée réaction inverse. La première réaction réaction est appelée réaction directe et la seconde réaction est la réaction inverse ou bien encore la réaction opposée à la première réaction. Inverse ou opposée, c'est la même chose. Donc, en fait, toute réaction est inversable et ça veut dire que toute réaction, peu importe de quelle forme que vous considérez, n'est-ce pas, il existe toujours une réaction inverse à cette réaction-là. Ça ne prend pas juste des réactions élémentaires pour que ça soit vrai. C'est vrai pour n'importe quelle réaction, en fait. Toute réaction est en fait inversable. Très souvent on ne considère pas la réaction inverse parce qu'elle est bien plus lente, par exemple, etc. Mais toute réaction est en fait inversable. D'accord ? Alors, là, on considère une paire de réactions inversables et sonne cette paire-là. Et pour apprendre, sur cet exemple simple, comment écrire des choses, dans un premier temps, au niveau de la transformation d'une espèce quelconque est impliquée dans cette paire de réaction inversable. Et, en passant, on va avoir l'occasion d'apprendre ce qu'on appelle de la cinétique de relaxation. Donc, laissez-moi revenir à cette diapositive avec cette paire de réactions inversables et nous poser la question, et ensuite répondre tout de suite à cette question, à savoir comment décrire la vitesse de transformation de ce réactif A, de cette espèce plutôt A, puisque c'est le réactif pour la première réaction, mais c'est un produit pour la seconde réaction. Donc, on doit juste parler d'espèce A plutôt que de réactif ou bien produit A. Donc, quelle est la vitesse de transformation de cette espèce A, étant donné qu'elle peut être affectée à la fois par la réaction directe comme par la réaction opposée ou bien inverse ? Eh bien, c'est ceci, c'est un peu comme vous avez un contenant où vous pouvez avoir de la matière qui entre et puis de la matière qui sort. Donc, il y a un débit entrant et un débit sortant. Donc, c'est pareil ici, vous devez considérer le débit entrant qui est la formation de A par la réaction opposée et le débit sortant qui est la consommation de A dans la première réaction. Alors, le débit de la réaction directe, donc la contribution de la réaction directe à cette vitesse de transformation de A est égale à la vitesse de la réaction directe. N'oubliez pas qu'une vitesse de réaction est toujours positive. On est en train de parler ici de contribution de cette vitesse qui tend à réduire la concentration de A, puisque A est consommée dans cette réaction-là. Donc, par conséquent, vous attendez à ce qu'il faut affecter cette vitesse de la réaction directe par un signe moins pour bien représenter une vitesse de consommation. En plus de ça, vous vous rappelez que la vitesse de la réaction directe, par définition, cette vitesse de la réaction directe est égale à au moins 1 sur le coefficient stoichiométrique de A, nu A, dérivé de la concentration de A par rapport au temps. Donc, si cette réaction directe agit seule, s'il n'y a pas de réaction opposée, quelle serait la vitesse de transformation de A ? Eh bien, elle serait égale à la vitesse de la réaction directe fois le coefficient stoichiométrique nu A, changé de signe. Voilà. Pourquoi ? À cause précisément de la définition de la vitesse de réaction qu'on avait appris au chapitre précédent. Voilà. Pareillement, si la réaction opposée agit seule, elle aurait tendance de faire croître la concentration de l'espèce A et avec une vitesse de formation, dans ce cas-là, positive, donnée par DADT égale à vitesse de la réaction opposée fois nu A. Encore une fois, parce que la vitesse de cette réaction opposée exprimée en termes de la dérivée de la concentration de A par rapport au temps est 1 sur nu A, dérivée de la concentration de A par rapport au temps. Ici, c'est la concentration de A par rapport au temps elle-même qui nous intéresse. Donc, par conséquent, c'est égal à la vitesse de la réaction opposée fois nu A, s'il n'y avait que la réaction opposée qui opérait toute seule. Voilà. Maintenant, ça, ça doit être considéré comme juste la contribution de la réaction opposée à cette vitesse de transformation de A quand on a les deux processus, les deux réactions directes et opposées qui agissent à la fois, qui opèrent à la fois. Donc, la vitesse de transformation de A, dérivée de A par rapport au temps, comporte donc deux termes parce qu'il y a deux étapes de réaction qui font intervenir A. Alors, contribution de l'étape directe, c'est moins nu A fois vitesse de la réaction directe, qui suit une certaine loi de vitesse. On n'en est pas rendu là encore, plus nu A fois vitesse de la réaction opposée, ça, c'est la contribution de la réaction opposée à cette vitesse de transformation de A. Voilà. Alors, la vitesse de réaction directe est régiée par une certaine loi, la vitesse de réaction opposée suit une certaine loi aussi, donc doit substituer cette loi-là ensuite dedans. N'est-ce pas ? Voilà. Alors, ça s'est déjà dit, ça s'est déjà dit, laissez-moi donc supposer, par exemple, que la vitesse de la réaction directe, donc la réaction directe, suit une loi de vitesse simple avec ordre partiel mu A et mu B par rapport à A et B, respectivement, est constante de vitesse KD. Alors, ça veut dire que cette loi de vitesse, c'est KD fois concentration de A à la puissante mu A fois concentration de B à la puissante mu B et sa contribution à la vitesse de transformation de A. Là, c'est égal à cette loi de vitesse fois moins nu A. Pareillement, si la réaction opposée suit une loi de vitesse d'ordre mu C par rapport à C, mu D par rapport à D, de constante de vitesse KD, et bien sa contribution à la vitesse de transformation de A, contribution positive, serait égale à nu A fois KR fois concentration de C à la mu C fois concentration de D à la puissance mu D. Encore une fois, on doit noter que ces ordres partielles ne sont pas nécessairement égaux aux coefficients déchiométriques, et en général, ils sont différents des coefficients déchiométriques. Ce n'est que quand ces réactions-là sont élémentaires que l'on peut savoir, qu'on peut écrire mu A égale à nu A, mu B égale à nu B, etc. Mais sinon, en général, c'est différent. Voilà. Alors, deux exemples. Le premier exemple, c'est un exemple de réaction inversable élémentaire ou se comportant comme tel. C'est la réaction acide-base, décomposition de NH4+, en NH3+, H+, et étape opposée, c'est la recombinaison de NH3 avec H+, pour former NH4+, avec constante vitesse KD et KR, respectivement, et alors, la vitesse de transformation de l'ion ammonium, en tenant compte des deux étapes, serait égale à moins KD fois concentration de NH4+, premier ordre, et ça, c'est la contribution de l'étape directe, plus KR fois concentration de NH3 fois concentration de H+, et ça serait la contribution de l'étape opposée, de la direction opposée. Deuxième exemple, cette fois-ci, c'est un exemple faisant un appel à des réactions non élémentaires. Vous avez déjà vu la première réaction, la réaction directe, et la réaction de formation de faux gènes, COCl2, à partir de COCl2, en phase gazeuse, et vous vous rappelez que ça suit une loi de vitesse qui s'écrit comme ceci, d'autres 3,5 par rapport au Cl2, d'autres 1 par rapport au CO, n'est-ce pas ? Et, pareillement, la réaction opposée, elle, suit aussi une loi de vitesse qui démontre que ce n'est pas du tout élémentaire, puisque cette loi de vitesse s'écrit comme ceci, KR fois concentration de COCl2, mais ce n'est pas tout, fois concentration de Cl2 à la puissance 1,5. Et la présence de ça indique clairement que cette réaction opposée n'est pas élémentaire non plus. Voilà. Alors là, vous avez une paire de réactions non élémentaires, mais ça ne nous empêche pas de les considérer et d'écrire l'équation de vitesse de transformation de l'espèce CO ici. Donc, dérivé de la concentration de CO par rapport au temps, c'est égal à la contribution de la réaction directe. D'abord, moins KD fois concentration de CO, fois concentration de Cl2 à la puissance 3,5. et puis contribution de l'étape opposée plus KR fois concentration de COCN2 fois concentration de Cl2 à la puissance 1,2.